élection 2019 des chambres d'agriculture le grand débat on va aborder notre dernière grande thématique qui est la transition écologique et la question de l'agriba chine croissant d'abord sur la transition agroécologique c'est peut-être que ma perception mais je pense pas Emmanuel Macron en a fait un marqueur en séduisant aussi une personnalité au ministère de l'environnement de la transition écologique un marqueur avec un rythme on peut parler du glyphosate mais pas que il y a la pression sur l'usage des produits phytosanitaires notamment quel est votre point de vue sur ce rythme imposé par le gouvernement et le président Emmanuel Macron sur cette question le rythme imposé il n'est tout simplement pas bon parce qu'on ne laisse pas aux agriculteurs la possibilité de se développer correctement et de faire évoluer leur pratique on a parlé des EGA tout à l'heure on a dit que ça mettait trop longtemps on n'arrive pas à donner un centime de plus aux agriculteurs par contre on est déjà sûr que dans trois ans on leur interdira le glyphosate on est déjà sûr que sur tout un tas d'autres d'autres mesures comme la redevance pollution diffuse qui a été votée hier voilà on leur mettra des taxes supplémentaires mais donc le rythme n'est pas bon n'est pas cohérent on a il paraît quand même beaucoup de sondages le disent la meilleure agriculture du monde on est un peu en on avance quand même dans certaines à certains niveaux sur sur l'usage par exemple des produits phytosanitaires et plutôt la diminution on fait des progrès l'agriculture a beaucoup beaucoup évolué et plutôt que de reconnaître tout ça non on montre du doigt on continue à je sais pas si on doit répondre à la question de l'agribachine dès maintenant je vous poserai une question d'accord mais voilà on monte du doigt et on laisse pas le temps aux agriculteurs de s'organiser de se mettre en ordre de bataille aussi on leur donne déjà pas les moyens financiers et après on ne leur laisse pas le temps parce que l'on les on les voilà on les incrimine on les sanctionne sur des pratiques en laissant entrer comme on l'a dit tout à l'heure des produits qui ne respectent pas les mêmes règles donc non le rythme il est pas bon parce qu'il est pas cohérent il n'est pas pragmatique et il n'est tout simplement pas discuté correctement avec la profession donc ma foi pourquoi l'europe dit il faudra peut-être plutôt cinq ans pour sortir du glyphosate pourquoi nous on dit qu'en trois ans on y arriverait qu'est-ce qu'on pas laissons le temps encore une fois aux agriculteurs à la profession et puis aux différents acteurs aussi de se mettre de se mettre au boulot on n'a jamais dit qu'on voulait pas le faire mais juste dit qu'il fallait aussi s'organiser correctement pour pour nous permettre et puis arrêter encore une fois de stigmatiser l'agriculture et nous laisser le temps de de la développer de la faire évoluer pour répondre aux attentes sociétales effectivement donc le rythme n'est pas bon c'est ça non bien sur ce rythme imposé sans appel bon d'abord là l'agriculture n'a pas attendu que le ministère porte le nom de transition écologique aussi et solidaire pour faire sa transition dans nos différentes organisations nous avons imaginé il ya bien longtemps des concepts d'agriculture raisonnée d'agriculture durable d'agriculture de conservation d'agriculture de précision enfin on voit que le mouvement est là il y a eu le cte il ya eu le cad il ya les maec qui ont porté leurs fruits les plans éco fito 2 éco fito 1 éco fito 2 bref le mouvement il est engagé on a assisté depuis 18 mois c'est vrai à un coup d'accélérateur à marche forcée pour séduire un électorat vert le président est dans une course effréné une séduction de l'électorat vert de peur de le perdre encore aujourd'hui peut-être ce sont les scrutins européens qui l'inspirent il a peur que le vert l'emporte que ce soit les extrêmes mais n'empêche que la transition en marche forcée ça a mis les gilets jaunes dans la rue donc les gilets jaunes très sincères du début qui lorsqu'ils ont vu augmenter toutes les taxes se sont dit fioul carburant on pourra pas donc c'est il ya eu un rejet aussi fort exprimé pas à ce moment là et c'est bien l'approche de management verticale un président de gouvernement qui a ignoré les corps intermédiaires qui nous prend pour des ralentisseurs au lieu de nous prendre comme des leviers de changement des facilitateurs ceux qui sont capables d'expliquer un certain nombre de choses donc il paye cash en quelque sorte à la fois une vision avec un rythme qui n'est pas le bon et une gouvernance qui n'est pas la bonne non plus mais ce qui est assez incroyable c'est que à propos du vote de cette nuit sur la redevance pollution diffuse lorsqu'on nous explique que ça sera pas 100 millions mais seulement 50 on dit mais vous avez baissé de 20% l'usage des phyto en deux ans dont vous avez bien réussi à faire mieux alors là on nous dit vous baisser de 20% en deux ans alors que quand le nodu est publié on nous dit qu'on n'arrête pas d'augmenter c'est quand même à géométrie variable les arguments de ce gouvernement et on a entendu à l'assemblée nationale ce moins 20% évoqué la main sur le coeur de la part de nos dirigeants moi ce que je vois c'est que quand l'inra s'exprime qui est quand même une référence terme de recherche pour bon nombre d'entre nous et dit qu'il faut 17 ans pour trouver un pied de vigne résistant au milieu et à l'eau idiome c'est l'inra qui le dit ça a été présenté à nicolas hulot au salon de l'agriculture jusqu'avant juste avant qu'il vienne sur notre stand nous lui avons présenté le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes le temps scientifique n'a rien à voir avec le temps politique le temps médiatique et c'est bien le malheur de notre société temps scientifique c'est un temps long ce sont aussi beaucoup de moyens qu'il faut mettre en oeuvre et ça n'a rien à voir avec le temps médiatique d'un président de la république jeune et hyper pressé qui dit sous mon mandat d'ici 2022 on aura fait ci ça 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 quand il est donné 23 ans à l'automobile pour sortir du moteur thermique et trois ans à l'agriculture pour sortir du glyphosate ça ne tient pas et lors de tu y étais jérémy et vous y étiez certains peut-être non c'était pas vous n'étiez pas ce jour-là à paris le 22 juin il y avait monsieur hulot et monsieur travers il a été clairement dit par l'inra il ya cinq impasse en matière de suppression du glypho il a cité les cinq impasse elles resteront quoi qu'il advienne donc je pense qu'il ya une confusion avec une approche descendante probablement trop écolo bio vélo continette puisque c'est le truc branchouille maintenant vis-à-vis d'une ruralité et de secteur économique ils sont pas capables d'aller aussi vite dans le changement donc nous on est au boulot mais est stigmatisé tout le temps c'est des mobilisateurs c'est pas encouragé à bien faire par contre quand je dis on est au boulot on est vraiment au boulot à voir ensemble et 40 organisations autour de la fns et des jeunes agriculteurs sur le contrat de solution pour la protection des plantes en disant des solutions et pas que des interdictions concilier la réponse aux attentes sociétales et l'efficacité économique dans nos exploitations parce qu'il faut livrer des produits sains loyaux marchands c'est du pragmatisme c'est inédit ça marche nous avons aujourd'hui des fiches des gens qui suivent et j'ai apprécié que le ministre de l'agriculture la semaine dernière vendredi lors de la consultation pack 10 je dis banco au contrat de solution parce que c'est la voie pour engager et accompagner les agriculteurs faudra peu d'argent certainement et probablement pas mal de matière prises pour que les agriculteurs se sentent pas esselés sur cette nécessaire transition mais aussi vite qu'il n'y a pas de charge et qu'avec des charges en plus c'est pas le bon rythme sur ce calendrier imposé sur la transition écologique par par emmanuel macron et son gouvernement c'est bien lui qui mène devant son rang jupitérien qui mène bien le calendrier puisque de toute façon quand il a dit moi de toute façon dans trois ans je veux plus l'hyphosate c'est tout à fait ce qui a été dit c'est que de toute façon lui il n'a qu'une idée tous les matins quand il se reste c'est les élections européennes les élections européennes entre 450 mille agriculteurs qui vont qui sont là à demander une certaine chose et des écologistes qui payent tout juste l'équipe est tout juste 2% mais qui ont la capacité de faire bouger une élection je choisis les écolos donc je dis oui moi macron dans trois ans je veux plus de glyphosate moi j'ai bien entendu après mais personne n'a entendu si alternative et l'europe dit dans cinq ans je crois que le débat du glyphosate de toute façon c'est pas pour pour pro ou anti et anti glyphosate il faut il faudra évoluer l'agroécologie qu'avait amené le folle et de sais si j'étais pas trop copain avec le folle mais il y avait des pistes il ya des choses à exploiter il ya un virage à accompagner il ya le bio qui va qui monte de plus en plus mais tout ça ça va se faire avec une progressivité et aussi en réformant fortement parce que quand on nous dit moins de phytosanitaires et qu'on a donné à trois ou quatre grands faiseurs de produits phytosanitaires les semenciers je pense que ces gens là vont devoir faire aussi demi tour y compris accompagné par l'hydrat pour nous trouver des variétés résistantes moins productives qui seront plus résilientes et où on aura besoin de moins de médicaments pour les utiliser et nous dans tout ça on est de l'industrie lourde on peut pas faire un coup de virage un coup de barre à droite un coup de barre à gauche toutes les cinq minutes on a besoin d'objectifs et de pérennité dans tout ça donc le calendrier pour moi il est faux de toute façon il on sait que tout va être repoussé que de toute façon tout le monde attend derrière cette élection européenne parce que là aussi quand on parle de le premier projet c'est non à la montée du populisme je trouve ça déplorable nous agriculteurs parce que c'est il faudrait peut-être remettre de l'agriculture comme je disais tout à l'heure mais donc ce calendrier pour les 100 il est pas bon et je rappelle quand même que par rapport à tout ça l'agriculture qui doit rester le secteur stratégique d'anci économiste on a l'agriculture nous la plus durable du monde voyez d'où on part quand même on part d'en haut alors il n'est pas question qu'on descende au contraire on a encore tous les atouts en main mais si on se tire une balle dans le pied chaque matin alors que d'autres s'en accommode un peu mieux y compris dans notre europe moi je parle pas à l'extérieur de l'europe je parle déjà dans l'intérieur de l'europe ben oui la transition écologique elle va être compliquée et la transition écologique bon le ministre tout à l'heure parce qu'il faut en dire un mot c'est vrai qu'il est gentil bon on avait un apaisant avant aujourd'hui on a un transparent parce que bon on sait toujours qui c'est qui commère vous le connaissez vous vous le connaissez moi je sais que il vient d'un département où il ya le loup et la première fois où je l'ai rencontré il aurait mieux fait attendre une semaine de plus pour attendre pour pouvoir évoquer les dossiers parce qu'il connaît les bon alors il vient d'un département rural l'agriculture ça lui parle mais pas plus que ça mais de toute façon dans tout ça qu'est ce qu'on perd nous nous agriculteurs dans ce monde là sans rire c'est que notre notre ministère de l'agriculture il va être très vite fondé fondé fondu dans un ministère de l'alimentation et là on va encore perdre du pouvoir pour avoir des bras de levier donc dans ce calendrier je pense qu'il est temps de remettre l'agriculture au centre au centre du village ouais sans parler de l'église j'envoie sur ce calendrier oui alors le glyphosate tous les projecteurs sont braqués sur le glyphosate vous n'êtes pas obligé de focaliser sauf que véritablement c'est pas sans s'en poser un problème et quand on parle du glyphosate comme ça là aussi brutalement quand on observe les propos du président de la république ça nous ferait oublier les efforts qui sont faits quand même par les agriculteurs je pense aux producteurs de pommes et il était nécessaire que ces gens là prennent conscience rapidement de ce qui se passait dans leur plantation parce que véritablement on utilisait beaucoup trop massivement des pesticides pour mener à bien les pollutions des efforts importants quand il est fait je pense aux dimitourades personne ne dit que ce produit a été a été enlevé du marché en france les producteurs de celui de cerise en ont subi des conséquences directes parce que ils ont eu une baisse de revenus considérable alors que dans le même temps on trouve des fruits qui viennent d'espagne ou du portugal qui ont été traités avec cette même molécule j'allais dire mais où en est-on quoi dans notre pays il peut pas y avoir deux poids deux mesures quand on connaît les efforts que font certains petits producteurs ici et là qui tiennent absolument à mener à bien des 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 productions relocalisées de qualité et bien oui il ya la place pour une autre forme d'agriculture dans ce pays avec des gens qui peuvent faire l'impasse de molécules qui sont dans une autre forme d'agriculture trop massivement utilisé Laurent Pinata sur la transition écologique sur la transition écologique effectivement je pense qu'il faut pas restreindre le débat au simple glyphosate et l'élargir de façon plus globale aux pesticides entre autres sur la partie pesticides je pense que le fait d'avoir posé le débat sur l'hyphosate a libéré la parole sur les pesticides aujourd'hui il ya plein de paysannes il ya plein de paysans qui libère la parole et qui disent combien ils souffrent physiquement de des pesticides et il faut bien rappeler que les premières victimes des pesticides ce sont les paysans et les paysannes après pourquoi les gens utilisent des pesticides parce que ça peut leur faire plaisir parce que ils aiment se bouger la santé ils utilisent des pesticides simplement par rapport à ce que je disais tout à l'heure on est dans un espace économique européen avec de telles distorsions de concurrence que quand certains exploitent leurs manoeuvres il reste aujourd'hui pour être en vie on survit sur les producteurs notamment les arboriculteurs l'unique capacité à sauvegarder le maximum de produits notamment sur par exemple les abricots on ne peut pas se permettre de perdre une partie de la récolte parce qu'autrement c'est la survie d'exploitation qui en jeu donc quel est l'outil qui est proposé et qui est le seul proposé à ses producteurs et ben c'est les pesticides mais il faut quand même se convaincre je pense que il faudra à terme sortir des pesticides alors effectivement l'arrivée de nicolas hulot qui a fait beaucoup beaucoup d'annonces et puis qui est parti à accélérer le calendrier du coup la question de ceux qu'on nous on se pose à la confédération paysanne c'est est-ce que le calendrier trop rapide ou est-ce qu'on a trop attendu pour poser la question il me semble qu'on est quand même plutôt là dedans et que la question de la transition et de l'évolution de l'agriculture c'est quelque chose qui s'impose à nous aujourd'hui parce qu'il ya une pression sociétale très forte parce qu'il ya un lien qui a été perdu historiquement entre les paysans et le reste de la population et que de fait aujourd'hui si on veut regagner la confiance de la population si on veut arriver vers des pratiques qui protègent les paysans et les paysannes je pense qu'il faut absolument qu'on accompagne la transition du modèle agricole la transition du modèle agricole vers un modèle qui soit on produit quand même un peu trop de tout vers un modèle qui soit un peu plus sur des produits de qualité et vers un modèle qui soit aussi sur une diminution des échanges parce que de la transition écologique christian amber parlait des gilets jaunes et d'augmentation de la du pourquoi les gilets jaunes étaient sortis et l'augmentation des taxes sur le le fioul il ya aussi la capacité à relocaliser l'économie plutôt qu'à multiplier les échanges aujourd'hui on est face à un grand défi l'agriculture est face à un grand défi alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit bernard lan c'est un peu affligeant aujourd'hui de voir quand même l'incapacité des ministres de l'agriculture à faire autre chose que ce soir dans la fauteuil à dire je ministre il ya vraiment une face et rageant de voir quand même que ces gens sont tellement déconnectés des enjeux de la souffrance des paysans et des paysannes dans les territoires la transition écologique elle va s'imposer à nous parce que c'est un devoir de protection de la santé des paysans des paysannes et aussi parce que c'est l'air du temps quoi c'est c'est le sens de l'histoire il faut que l'agriculture comme elle a évolué à juste titre dans les années 60 vers un modèle plus productif il faut aujourd'hui qu'elle évolue vers un modèle qui respecte un petit peu plus les hommes et les femmes qui travaillent qui respectent un peu plus tout ça quoi donc où on s'en saisit nous organisation professionnelle et on devient proactif proactif entre nous moins pas en étant sponsorisé par l'industrie pétochimique et ceux qui vendent des pesticides soit on le prend à notre compte et on propose des vraies solutions pour avancer vers un autre système soit alors effectivement on aura un calendrier imposé un calendrier imposé qui forcément nous contraindra et qui forcément contre générera des quelque part des frustrations des agacements et nous à la confédération paysanne on a toujours été plus pour la carotte que pour le bâton aujourd'hui on voit quand même que visiblement notamment sur le cas du du faux c'est plus le bâton que la carotte qui est utilisé on dit voilà faisons donc des contrats de transition accompagnons les gens financièrement pour changer de pratique je pense qu'en bonne intelligence tout le monde saisira l'opportunité par contre c'est pas en interdisant sans avoir des solutions financières et sans avoir un système économique qui est revisité qu'on y arrivera merci on va aborder une dernière sous thématique qui est celle de l'agribashing il me semble que vous cinq syndicats se sont exprimés récemment sur cette question sur ce problème croissant qu'on rencontre sur le terrain les agriculteurs pourtant ça a été éloqué on a l'agriculture française serait la plus durable du monde je pense que le modèle agricole français n'a rien envie à ceux des autres pays moment donné au sein de l'europe et là et la pression donc sociétale s'accompagne de cet agribashing croissant subi par les agriculteurs on peut parler d'antispécisme de pression sur les gens qui vont aller traiter leurs champs le matin enfin voilà il ya des il ya du vécu des témoignages assez fort qui se multiplient que faut-il faire la question un peu brutale mais qu'est ce que la profession qu'est ce que vos syndicats peuvent faire pour essayer de réconcilier peut-être un monde agricole qui semble alors qui ce n'est pas lui qui se déconnecte de la société mais on sent une distance qui se qui se crée entre la société en général et le monde agricole et la réalité du monde agricole christiane lambert sur cette question de l'agriculture jamais les critiques en direction de l'agriculture n'ont été aussi fortes jamais elles et elles ont été autant assumer téléviser vidéo à la clé promener sur les réseaux sociaux ciblant des personnes menaçant des personnes menace de mort les eaux criminels enfin on a vu tout ça quand même il ya crescendo jamais vu j'ai entendu récemment un draphe dire que en 30 ans de carrière il n'a jamais vu un tel déchaînement de violence c'est inacceptable mais il ya des responsabilités de toutes parts donc c'est inacceptable c'est très humiliant pour les agriculteurs qui nous parle que de ça qui se sentent malheureux accablés et on a une responsabilité collective de ne pas en rajouter je le dis avec gravité et solennité au salon de l'agriculture nous avons fait un communiqué de presse commun l'année dernière c'était j'étais présente par intérim vous savez dans quelles conditions nous avons refait un communiqué commun mais malgré ça de temps en temps il ya quelques petits quelques petites agressions qui ressortent quand j'entends dire que les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides c'est pas vrai en termes de maladies professionnelles ce n'est pas vrai c'est faux donc faut aussi pas qu'on disait chose fausse au nom de la militance après je crois qu'il faut dire aussi que nous avons trop longtemps tardé à communiquer sur ce que nous faisons aujourd'hui à la grille bashing moi j'oppose la grille acting c'est repartir d'une formule mais c'est déjà en route quand je vois sur les réseaux sociaux le nombre d'agriculteurs qui postent des vidéos positives sur les travaux dans leurs champs la conduite de leurs animaux la mise à l'herbe le village bref le quotidien de nos exploitations des animaux bien élevés dans des bâtiments d'aujourd'hui pas la petite ferme dans la prairie qu'on a pu le voir quelques fois apocalypse now on voit certaines vidéos d'élevage ailleurs dans le monde qui sont catastrophiques alors je ne conteste pas l'existence de certaines images qui ont été publiées mais elles ne sont en aucun cas la réalité et je fais bien la différence entre ce qui se passe dans les fermes ce qui se passe dans les transports ce qui se passe dans les abattoirs nous nous portons la responsabilité d'être nickel chrome sur ce qui se passe en élevage dans nos élevages on les élève le mieux possible qu'ils soient nés à l'abattoir dans les meilleures conditions et abattus ensuite dans les meilleures conditions donc il faut qu'on retrouve un petit peu de sérénité quand je vois que l 214 va intervenir dans les écoles alors que l'interfelle frisez légumes se fait sortir interbev se fait sortir c'est un problème c'est pas normal donc il ya quand même un parti pris et quand je vois certaines caricatures par rapport ou à l'utilisation des produits phytosanitaires c'est également un fort besoin d'explication et une vraie méconnaissance donc moi je vois des agriculteurs malheureux donc je nous avons tous une responsabilité pour améliorer les choses tout le monde parle aujourd'hui de communication chacun fait plein de communication il ya de la place pour tout le monde pour faire cette communication la plus réaliste possible et la plus fidèle à la réalité de ce que sont les agriculteurs je connais pas un agriculteur qui se lève le matin en disant comment je vais abîmer la planète aujourd'hui ça ça n'existe pas donc cette idée de dire qu'il ya des affreux productivistes qui polluent tout c'est nul je le dis ouvertement c'est nul c'est caricatural ce n'est pas vrai dans les grandes exploitations il ya aussi du respect de l'environnement et du bien-être animal donc small is beautiful c'est pas toujours vrai donc attention à prendre un petit peu aussi de recul et bon bien sûr nous sommes en période de campagne électorale on voit les hommes politiques ou les femmes politiques en campagne électorale parfois être excessif en propos et bien tout et n'importe quoi de grâce nous sombrons pas dans le même dans le même écueil moi ce qui me rassure c'est que les le sondage qui est sorti et qu'a cité bernard l'anne il est aujourd'hui repris partout il a été dit tout à l'heure par michelle prugue à la jet cop de france et on est on est bannis traîné dans la boue ici alors que partout dans le monde l'agriculture française est portée au nu comme étant la meilleure la plus sûre et faisant la meilleure agriculture du monde et pourquoi cette entreprise de démolition en france qui y a intérêt posons nous la question en tout cas moi je refuse d'y contribuer j'en veux beaucoup à certains qui y contribuent parfois en étant pas assez fidèles à ce qu'est la réalité de l'agriculture donc ce roi cette responsabilité elle est collective alors c'est vrai qu'on a un ministre aujourd'hui qui est parti de la tanguerre sur ce sujet tant mieux le précédent a été trop souvent silencieux sur le sujet et on a besoin d'ambassadeurs pour défendre l'agriculture telle qu'elle est bernard l'anne sur sur cette question de l'agribachine qu'est ce que qu'est ce que la profession qu'est ce que les syndicats peuvent faire pour essayer de réconcilier un monde agricole et et la société je reviens pas surtout le constat qui a été fait je suis entièrement d'accord le problème de l'agribachine c'est qu'aujourd'hui c'est business il n'y a pas à se leurrer regardez cycliquement quand le salon de l'agriculture arrive on est dans une position de complètement schizophrénique d'un côté à paris on a l'excellence et on a les arrivent des parisiens qui viennent agriculteurs je vous aime et en même temps chaque année sur dans le métro avec des campagnes d'affichage avec des bouquins on a des gens qui ont fait le business tout ça c'est avec c'est des marchands de peur qui sur des des points très précis peuvent faire peur aux agriculteurs on va dire aux consommateurs en montrant des images que nous déplorons chaque fois mais nous de toute façon ce que ce qui a été tout à l'heure façon au niveau de l'élevage entre le moment où un animal nait et au moment où il rentre dans l'abattoir c'est à dire juste quand il arrive à entrer l'abattoir nous on est qui ne se compte tous les côtés parce que si ça va pas on a assez de contrôleurs pour nous tomber dessus et pour nous remettre à le droit chemin derrière on nous dit attention là il ya problème il ya problème vous savez quand moi je vois on parle des agriculteurs mais quand on dit à ces satanés tueurs dans les abattoirs vous rendez compte ce qu'ils font mais quand on connaît la dure réalité de ces hommes et ces femmes là qui travaillent dans les abattoirs quand on sait que pour mettons pour l'aïe del kebir dans l'abattoir de moléon lichard chez moi où on double la chaîne parce qu'il faut tuer trois mille vingt trois mille moutons dans la journée au lieu de mille et ben le mec devient fou et mais de ce côté là qu'est ce que je dis là aussi le ministre de l'agriculture et moi je lui redis c'est pas nous qui sommes après dedans c'est le ministère de l'agriculture c'est la force publique si on met des vrais agents dedans qui contrôlent l'antémortem plutôt que le post mortem parce qu'on est vert de peur à cause d'une salmonelle ou d'une maladie quelconque ben je crois qu'on retrouvera de la dignité et nous dans tout ça on n'a pas élevé le débat vous savez nous dans le 47 on avait dit pour sauver un paysan manger vegan parce qu'il faut faire l'humour au deuxième degré cette cette affiche a fait le tour de france parce que les nôtres finalement je crois qu'il faut tout ça il faut le prendre au deuxième ou troisième degré mais en restant droit dans nos bottes et en disant écoutez si vous voulez garder quand même cette belle agriculture attend arrêtez de nous taper dessus parce que de toute façon vous êtes en train de tuer ceux qui vous nourrissent et bien sûr que il ya là le peu qui nous montre à chaque fois d'ailleurs ce sont comme les fake news des fois des images refaites et même avec des choses qui ne qui date des fois de plusieurs années en arrière et je pense que de toute façon nous par rapport à ça mais la grille machine oui il faut relever la tête j'en fais partie j'en ai marre de voir de voir des zombies qui viennent devant les avatoires faire des prières de guillemets parce que je ne sais même pas ce qui prie mais qui sont là et juste petite anecdote nous dans la dans le 64 dans le 65 on avait on a une boucherie d'éleveur il se trouve qu'une fois à une nuit devant l'avatoire on y a retrouvé une nôme bouchère une jeune de 20 ans pour vous dire où c'est qu'elle était elle était là elle s'est retrouvée toute bête parce qu'il y avait deux mètres qui la connaissaient elle a foutu le camp en courant mais pour vous dire qu'est ce que qu'est ce qu'on a et par rapport à ça pour clôturer nous on est revenu plusieurs fois devant devant le le sénat devant le parlement pour dire attendez il y'a après la midvidude c'est à dire qui qui ce qui doit regarder de près les dérives secteur secteur quand vous grattez un petit peu vous trouvez toujours autre chose quand vous voyez que quand même l 214 touche un million cent quarante mille euros d'une donc comment dire d'un donateur quand on va chercher derrière ce qu'il ya mais on peut trouver beaucoup de choses ces gens là sont en train de faire ce que ce prétexte de alors de véganisme ou de végétarisme tout ça il n'y a aucun problème par rapport à tout ça le problème ils sont en train de vouloir mettre une dictature et dans ces soldats qui t'amènent là ils sont en train de chercher de la chair à canon pour leur secte moi je rappelle qu'on est en démocratie que quelqu'un arrête et face ses choix alimentaires il n'y a pas de problème mais qu'une ultra minorité qui n'est même pas en dessous qui n'arrive même pas à 1% veuille imposer à une espèce qui est omnivore à tendance carnivore d'arrêter de manger des animaux bon ben vous semble moi qu'en tant que paysan je suis fier d'être devant ces gens là en face du moins Véritablement là encore un problème qui touche de plein fouet la profession agricole mais il y a des exemples quand même où une forme de solidarité se met en place et la dernière session de la chambre d'agriculture de la corrèze la semaine dernière à l'unanimité a pris position par rapport à l 214 qui faisait passer une circulaire dans toutes les écoles primaires en faisant la démonstration leur démonstration la maltraitance animale dans les fermes et pourquoi consommer de la viande d'une façon aussi importante disait-il on a réussi donc à porter ce message que il fallait l'information doit être libre dans ce pays bien évidemment mais comment tolérer de tels excès c'est complètement insupportable et au même titre vous savez je suis agriculteur avant tout moi quand on se promène avec un pulvérisateur même s'il est rempli d'eau les gens qu'on croise sur la route vous regarde d'un drôle d'oeil mais parce que à un moment donné il y a tellement d'informations souvent de fausses informations concernant l'utilisation des pesticides et bien que le consommateur potentiel est constamment irrité envers cette cette profession quand on pense aux progrès qui ont été faits quand même en quelques temps pour les éleveurs c'est l'interdiction des hormones ça on le dit plus mais la france fait partie de ces pays ou de ces rares pays où l'utilisation des hormones de croissance sont complètement interdits pour l'utilisation des antibiotiques est complètement réglementé c'est pas le cas dans bien des pays qui nous entoure l'interdiction je disais de beaucoup de molécules aujourd'hui de pesticides qu'on a retiré du marché c'est autant de choses qu'il faut qu'on qu'on mette en avant et encore une fois il est insupportable de se sentir comme ça montrer du doigt quand ça vous touche de plein fouet quelle réponse à porter en tant qu'agriculteur et producteur de céréales j'ai eu à sortir de ma parcelle quand un jeune homme atteint par le terrible mal est venu me dire quelle est la molécule que vous utilisez aujourd'hui quelle réponse on peut porter en tant qu'être humain parce que ça c'est un véritable problème de société est ce qu'on doit être responsabilité responsabiliser à ce point dans notre métier d'agriculteur comme le disait notre collègue si on est amené de temps à autre et aussi rarement que possible à utiliser ces produits là c'est pas par guetté de coeur Merci Jean-Ozat Laurent Pinatel sur la question de l'agribashing L'agribashing effectivement il y a le problème du véganisme qui a été largement abordé j'y reviendrai l'agribashing je pense que c'est le fossé qui s'est creusé enfin ça a été dit dans la question qui s'est creusé entre une société qui a perdu le fil de l'agriculture alors historiquement parce qu'avant il y avait des paysans dans toutes les familles aujourd'hui voilà on est de moins en moins nombreux et donc il y a une méconnaissance qui s'est creusée et aujourd'hui il y a une prise de conscience qu'on pourrait dire importante et intéressante des gens pour la cause alimentaire et la cause agricole le problème c'est que le décalage est tellement grand entre la perception de ce que les gens voudraient et ce que nous sommes contraints de faire en fait par les politiques publiques qu'il y a effectivement il y a des gens qui sont ahuris de notre façon de travailler parce qu'il y a un manque de pédagogie parce qu'il y a ce fossé qui s'est creusé donc je pense qu'aujourd'hui effectivement et on est tous d'accord ici la communication positive la campagne sur les réseaux sociaux qui n'est pas initiée par la confédération paysanne mais que je trouve très intéressante il y a des paysans très actifs sur les réseaux sociaux sur le bien-être animal et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes après il faut pas oublier que les excès d'une extrême minorité font du mal à l'ensemble de la population agricole et je pense que c'est notre devoir de syndicats agricoles de dénoncer ces excès nous on assume complètement d'être allé démonter la ferme des mille vaches parce que c'est ces excès-là qui fabrique la gré-bachine c'est pas le fait de montrer du doigt nous la ferme des mille vaches qui fait la gré-bachine c'est ces gens-là qui prête le flore à la gré-bachine donc nous on assume effectivement ces fermes-usines elles sont quasi enfin elles sont moins d'une trentaine en France et je pense que c'est notre devoir de les dénoncer et puis de toute façon elles sont économiquement pas viables donc le problème va s'arrêter sur la question des pesticides oui je le redis c'est les paysans et les paysannes qui vont crever en premier des pesticides et c'est de notre devoir de syndicaliste de dire il faut protéger les paysans et les paysannes parce qu'ils vont en crever et ça c'est quelque chose d'important ensuite sur le véganisme le véganisme on a signé deux communiqués de presse ça a été rappelé on en vient aujourd'hui à des trucs complètement délirants parce qu'on transpose sur les animaux notre propre porte de la mort en fait quelque part il y a une vidéo qui a été tournée dans un abattoir dans le Jureur sur de l'abattage de chevaux il y a rien à reprocher la vidéo elle est nickel c'est des chevaux simplement qui sont abattus et ce simple fait aujourd'hui agite un peu les réseaux sociaux parce que le cheval forcément c'est un animal de compagnie c'est un animal sur lequel on a une enfance c'est un animal qu'on caresse donc il y a vraiment une peur de la mort qui est agitée par des fanatiques et des extrémistes qu'il va vraiment falloir creuser ils sont une minorité ils ont une pouvoir de nuisance énorme ils ont un accès médiatique assez fantastique après avec la multiplication des chaînes d'info avec la multiplication de tout un tas de réseaux de communication notamment les réseaux sociaux ils portent atteinte gravement à notre activité moi je pense que de façon plus générale sur l'agriculture on se doit d'être vertueux je pense que l'immense majorité des paysans et des paysannes le sont et je pense qu'on est aujourd'hui par rapport à l'agri-machine dans l'obligation de relever le défi de la transition agricole je vois Claude Rizac dans la salle quand je vois que c'est Casino qui est en train de créer un espèce de label sur des bien-être animaux qui sont plus ou moins orientés par certaines associations de bien-être animal je me dis qu'on est sûrement en train de louper quelque chose collectivement et que ça devrait être nous à la manoeuvre ça devrait être nous paysans et paysannes responsables d'organisations professionnelles qui devrions imposer des cahiers des charges qui devrions accompagner les paysans et les paysannes dans leur transition et après pour finir sur l'agri-bashing je pense qu'effectivement c'est extrêmement violent que c'est quelque chose qui est très mal vécu mais qu'il ne faut pas oublier que le principal mal qui ronge les campagnes françaises c'est le manque de revenus et là c'est vraiment un dossier urgent sur lequel il va falloir s'attaquer aussi Merci Jérémy Lesserle sur cette question de l'agri-bashing vous partagez ce qui a été dit par vos collègues ? On ne peut que partager ce qui se passe en ce moment la stigmatisation des agriculteurs c'est tout simplement inadmissible, inacceptable ce que fait Greenpeace, ce que fait 214 ce que peut faire Abolition Boucherie ou Boucherie Abolition je ne sais plus dans quel sens ça va c'est scandaleux c'est dégueulasse ça salit la profession ça abîme encore une fois de plus les agriculteurs qui en plus du manque de considération manque de revenus ça vient d'être dit voilà et donc que doit faire la profession par rapport à tout ça ? alors c'est pas la meilleure période pour arriver à s'entendre entre syndicats mais malgré tout on doit continuer à chaque fois qu'on jugera ça nécessaire à répondre ensemble parce que c'est ensemble aussi qu'on arrivera à contrer ces associations mais on doit bien sûr continuer aussi la communication positive mais on doit cogner sans réserve sans retenue sur les Greenpeace sur les L214 et je le dis avec fermeté ils ne doivent plus avoir pignon sur rue les politiques doivent aussi reprendre la main c'est bien que le ministre s'acharne là-dessus mais un message du président de la république et puis du premier ministre serait aussi bienvenu face à tout ça c'est inadmissible aussi que les médias reprennent souvent on nous dit dans les médias bah oui mais on parle aussi de la belle agriculture oui mais on en parle à 5h du matin le dimanche matin voilà où il y a personne qui regarde par contre l'autre cinglé d'abolition boucherie et ben on l'a vu sur le plateau à heure de grande écoute et ils ont réussi quand même à l'inviter trois fois de suite mais comment on peut pas comment on peut accepter ça donc voilà je pense qu'il y a une responsabilité collective pour dénoncer ça je pense que la profession aussi face à tout ça doit se munir de services juridiques peut-être un peu plus solides ce qu'on fait aussi mais doit redoubler aussi d'efforts là-dessus pour cogner encore une fois sans retenue et se défendre aussi correctement voilà parce que malheureusement la communication positive ça ne suffit plus il faut la continuer mais il faut additionner ça à d'autres mesures peut-être un peu plus ferme alors je suis peut-être un peu violent dans mes propos mais il me semble que ceux qui nous attaquent le sont aussi merci jérémy comme il a laissé 30 secondes attaqué par boucherie abolition j'ai porté plainte et on a obtenu la fermeture de leur site j'ai demandé aussi à faire disparaître toutes les images sur facebook où j'étais avec une cible sur la tête et du sang donc ciblé comme zoo féminin avec mon nom et mon adresse mon élevage en face de la maison d'habitation ce qui est arrivé à monsieur Mauguin ce week-end vous le savez qui a été tagué avec du sang sur sa maison sur les murs de sa maison donc moi j'ai porté plainte tout comme l'a fait monsieur Langlois tout comme l'ont fait les présidents d'organisations qui avaient été ciblées par boucherie abolition et on a eu gain de cause puisque aujourd'hui leur site est fermé et toutes les images ont disparu de facebook et chaque fois qu'il en apparaît une et un merci à ceux qui me les signalent je les fais disparaître il ne faut pas se laisser faire mais je veux dire c'est violent c'est la première fois de ma vie d'agricultrice que j'ai à vivre ça avoir des gendarmes qui font des rondes autour de ma ferme c'est fou un samedi enfin c'est on est où ? on est en France le préfet de Vendée qui a exigé qui a fait un communiqué de presse pour dire qu'il y aurait des rondes de gendarmes parce qu'une des fermes visées par Greenpeace géolocalisée a été vandalisée la nuit donc il ne faut plus s'afficher à côté de ces gens-là je vous le dis gentiment à tous les deux il ne faut plus s'afficher à côté de ces gens-là parce que quand ils sont capables de nous stigmatiser et puis d'aller vandaliser une ferme un poulailler d'une ferme qui n'est pas une ferme-usine puis qu'ils font après un communiqué de presse en disant on est désolé ce n'était pas les bonnes informations vous savez les gens ils ont vu l'attaque ils n'ont pas vu l'excuse j'ai le droit de réponse vous avez le droit de réponse c'est rigolo parce que je me disais que Christiane l'a labouré alors je ne m'y fais pas tout ça et on s'arrêtera là après oui deux secondes la manifestation donc c'est Confédération Paysan Coordination et Greenpeace où ? dans le soir 4 bien sûr pourquoi ? parce qu'il y a le FIPSO FIPSO c'est le plus gros groupement de port du sud-ouest je suis du Gers donc je sais très bien vous savez j'avais les miens de l'autre côté et donc le FIPSO veut faire une porcherie industrielle chez un mec qui lui n'existe plus et en plus dans une vallée où il y a eu déjà des inondations d'où l'avenue de Greenpeace mais nous on était là pourquoi ? parce qu'on avait des agriculteurs de chez nous qui sont des éleveurs de port qui allant marre de voir cette coopérative alors là Maïsadour derrière qui est derrière le FIPSO qui veut encore faire une grosse ferme mais de coopérative en disant que ça sera de la production de port d'agriculteurs et qui eux disent on devrait plutôt développer 5 ou 10 élevages existants qui ont besoin de se développer plutôt que de faire ça alors quand Mme Lambert nous dit mais oui ils sont avec les verres et bien oui mais de ce côté là on peut y être parce que d'un côté de la pollution avec une grosse pourcherie et de l'autre côté des agriculteurs qui demanderait à augmenter comment dire normalement leur production avec une coopérative qui appartient à des 10 agriculteurs mais qui n'est plus au même des agriculteurs c'est pour ça que nous étions verts et si tu veux rajouter tu peux faire pareil alors rapidement parce que rapidement on a dit ce qu'on avait à dire à Greenpeace au moment où la carte est sortie je l'ai dit personnellement à la salariée de Greenpeace qui a sorti la carte et elle sait très bien d'où elle sort les infos donc là il y a aussi un mélange des jarres qui est un peu compliqué je pense qu'elle a pas été honnête intellectuellement par rapport à sa fonction ça c'est la première chose effectivement moi je pense que si la profession agricole agit très rapidement sur les dossiers d'excès sur les dossiers où il y a une dérive qui va embarquer l'agriculture vers un système industriel à la merci et en nous rendant pieds et poings liés à l'agroalimentaire si on est les premiers à réagir et à faire le ménage là effectivement ils ne viendront pas y mettre les pieds le problème c'est qu'ils arrivent quand nous on laisse faire et qu'on laisse dériver donc je pense qu'effectivement là on a pris nos responsabilités enfin nous confédération nous la confédération paysanne du BR a pris sa responsabilité d'y aller voilà après c'est pas pour autant que parce qu'une fois on s'est affiché Greenpeace sur ce dossier là qu'on cautionne tout ce que fait Greenpeace de la même manière j'imagine que vous ne cautionnez pas tout ce que fait WWF malgré l'accord que vous avez signé ensemble cet été merci voilà ça c'est dit retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-assos.fr www.afja-assos.fr